Il y a bien un côté mental et le mental supérieur et l'émotionnel supérieur. Alors, entre ces deux choses, il y a une connexion qui est réduite au minimum parce que s'il y avait trop de connexions, on deviendrait foutre. D'ailleurs, on aurait trop d'informations, on verrait son futur, ça n'irait pas du tout. Il faut laisser la conscience évoluer petit à petit. Donc, vous avez en bas des vibrations. De tout ça, c'est des vibrations quant aux gravitationnelles. Vous avez des vibrations qui sont nécessairement dépendantes de la causalité et de la matière puisque c'est justement fait pour être interfacé avec le cerveau qui, lui, est un système mécanique. Et vous avez en haut des vibrations qui sont indépendantes de la causalité et de la matière. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais dans l'espace-temps, on peut vibrer. Et ces vibrations, si elles ont certaines particularités, elles vont créer de la matière. Et certaines vibrations ne créent pas de matière. Par exemple, les vibrations gravitationnelles ne créent pas... On n'a jamais observé les gravitons, qui est la matière censée être créée par ces vibrations-là. Bon, de toute façon, il existe nécessairement des vibrations indépendantes de la causalité puisque notre tunnel d'espace-temps, il est rigidifié dans le présent, mais il n'est pas rigidifié dans le futur puisqu'on peut le changer. C'est d'ailleurs ça qui m'intéresse. Donc, votre soi, il a la possibilité, lui, qui voit son futur, il a la mémoire de son futur. Et le temps n'existe pas. Lui, il a une connexion spatiale avec toute l'étendue de votre futur. Donc, lui, il est capable de positionner de l'information dans votre futur sans qu'il ait besoin d'attendre quoi que ce soit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut représenter par un arbre de vie. Vous posez dans l'espace les prics de ce que vous allez vivre, à condition que ceci ait pu être posé par le soi. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, il existe malgré tout des pouvoirs du mental. Les pouvoirs du mental, c'est les pouvoirs qu'on peut exercer à partir du présent, en utilisant la faculté que notre moi ait la possibilité d'agir sur la matière à travers sa structure quant aux gravitationnelles. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste de cette question. Là, il faut aller voir les gens qui construisent les ovnis ou les parapsychologues. Je parle de ça. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les pouvoirs de l'esprit. Les pouvoirs de l'esprit, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Il faut avoir peut-être un peu de patience. On verra ça tout à l'heure. Les pouvoirs de l'esprit, ça consiste à utiliser son soi pour créer... On revient petit à petit à la loi de l'attraction, donc, pour créer, pour poser des informations dans son futur. Comment est-ce qu'on peut visualiser ce futur ? Bon, je le répète, ce qui n'a rien à voir avec un futur, quelque chose qu'il faudrait attendre, mais qui existe déjà, puisque c'est l'espace-temps insuffisamment configuré, comme disait Étienne Klein. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas suffisamment configuré ? Parce qu'il y a une partie de l'information qui se trouve au centre. Alors, j'ai représenté ça sous la forme d'un tourbillon. Au centre, vous avez le présent, et ce qui a lieu dans le court terme, dans le présent immédiat, qui contient tous les événements que vous allez vivre, comme ce soir, comme demain matin. Et tous ces événements sont déjà clairement définis. Demain matin, vous allez rencontrer votre fille obligatoirement, etc. Enfin, tout ce que vous allez vivre obligatoirement, quasiment. Et puis, dans le moyen terme, il peut y avoir différents scénarios, mais tout ça a déjà commencé à s'aligner, tout ça a déjà commencé à s'organiser. Et puis, dans le plus long terme, il y a des intentions qui ont déposé, et qui ont dit authentiquement, tiens, je vais faire ça, tiens, à la moindre occasion, je fais ça, par exemple. Bon, et bien, toutes ces informations, ce sont des informations que vous déposez dans le futur, et qui ont déjà reçu des noms, que Rupert Sheldrake appelle des champs morphiques, que, donc, mon ami François Martin appelle la psyché quantique, que Jung appelle des archétypes, qu'on appelle également des égrégores, que moi, j'appelle des bulles événementielles. Ce sont simplement des chaînes de causalité qui sont présentes dans le vide quantique, mais non-excité, mais dense. C'est-à-dire que le vide, si vous voulez, il est plus ou moins dense. Et lorsque le vide devient très dense, c'est là, il est excité, et ça... Et lorsque cette densité de vide, cette densité, là, j'ai représenté de la densité du vide dans les grisés de mon arbre de vie, lorsque, donc, mon tunnel de vie va passer par les zones de densité, et lorsqu'il va passer par les zones de densité, ça va exciter le vide et ça va faire partie de notre réalité future, et il n'y aura plus qu'à attendre. Et donc... Ah, mais non, je me rends bien, là. Donc, ah oui. Bon, donc, je résume avec ça. Donc, je résume avec ça. Donc, je résume que, en étendant encore un peu, donc, je parle de trois mondes, physique, psychique et spirituel. Je ne l'avais pas changé, ce n'est pas tout à fait la dernière version. En fait, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Je rejoins trop l'ésotérisme. Mais, donc, vous avez donc le modèle de l'âme, au milieu, là, avec les six centres, et vous avez des informations hors espace-temps, qui sont incarnées par l'esprit. Alors, on va dire que la liaison entre l'esprit et le soi, c'est simplement la mise à jour. D'accord ? C'est une mise à jour, un téléchargement d'informations. Donc, oui, ça, c'est un résumé qui montre qu'on aboutit à une conception de l'espace-temps des quatre-dimensionnels, à quatre dimensions, le monde matériel, à six dimensions, le monde immatériel de la psyché, et quelque chose qu'on ne connaît pas et qui correspondrait au monde des idées de Platon. Et j'ai rajouté, là, oui, c'était quatre, je voulais vous en parler de cinq, j'avais changé de titre, là, j'étais un peu... Je voulais parler de cinq niveaux de temporalité. Il y a un premier niveau de temporalité en bas, qui est le présent, c'est-à-dire la métérialisation dans le présent, c'est-à-dire l'espace-temps qui est sous le contrôle de notre conscience, finalement, dans le présent, il se cristallise. Et ça, toutes les traditions bouddhistes, hindouistes, sages, anciennes, vous disent que la matière, c'est une cristallisation de la conscience. Eh bien, on est exactement là-dedans. Moi, je vous confirme que la physique est prête d'activer au fait que la matière est simplement une cristallisation de la conscience. Voilà. Et donc, ça se passe dans le présent. Ensuite, vous avez les différentes temporalités à partir duquel le libre-arbitre commence à apparaître progressivement. Alors, chez l'animal, on dit qu'il n'y a pas de libre-arbitre. Moi, je pense qu'il y a toujours un petit peu de libre-arbitre, même si ce n'est pas beaucoup, et que les animaux, ils ont une âme. Donc, ils doivent avoir un processus évolutif qui leur permet un apprentissage. Donc, il y a toujours un petit peu de libre-arbitre. Ensuite, le libre-arbitre de l'homme. Ensuite, le libre-arbitre de l'homme, on va dire, qu'on n'a pas encore atteint. Ou celui qu'on rejoindra après notre mort. Et ensuite, le vrai libre-arbitre, celui de l'esprit. Bon, je devrais le retravailler. Donc, tout ça, je le résume. Donc, tout ça, je le résume. Revenons à notre... Voilà. Moi, je suis un informaticien. Et là, une des raisons pour lesquelles je n'ai pas de soucis par rapport aux physiciens mainstream qui font beaucoup de mathématiques et qui sont très renommés par rapport à tout ce qu'ils font. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de mathématiques. Eux, on va dire que ce sont comme des bosons de l'X. Ils sont entourés de plein de gens qui les adorent. Et parce que, bon, ça se passe comme ça. Le système de la science, etc. Dès que quelqu'un a pondu une équation fantastique, là, il a fait sa carrière autour de cette équation. Il fait des émules, etc. Donc, tout est basé sur les équations en physique. Moi, je suis à la fois physicien et ingénieur. Et je suis devenu un expert en informatique. Et en informatique, j'ai surtout appris à développer des réseaux de neurones. Des réseaux de neurones, toutes sortes de réseaux de neurones, c'est-à-dire des cerveaux artificiels. Je suis un spécialiste de la vision artificielle. Et je me suis aperçu très tôt dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai laissé tomber, et d'ailleurs, non pas les mathématiques, mais j'avais une carrière de physicien également avec plein de maths. J'ai dit, non, 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 les mathématiques, il y a un problème. Avec le déterminisme, les mathématiques, il y a un problème. Et j'ai dit, non, non, il faut... L'informatique, c'est mieux. Vous savez pourquoi ? Parce que... Pas l'informatique, hein. Je parle de l'intelligence artificielle. Parce que, quand j'avais 25 ans, je savais mettre en équation... Je savais non pas mettre en équation, mais je savais programmer, développer, n'importe quelle équation. On me donnait n'importe quelle équation. Je savais la mettre dans la machine. Je savais transformer en algorithme n'importe quelle équation. D'accord ? Et ensuite, donc, je me suis dit, bon, ben, c'est bien, super. On va continuer à transformer les équations en algorithmes, etc. Et après, je me suis aperçu que, ah, mais non, si on veut faire des choses intelligentes, à un moment donné, on est obligé de désagirmer les équations. Et j'ai commencé à prendre mes libertés. Et j'étais mal à l'aise au début. Non, mais je vais prendre trop de libertés. Et après, je me suis dit, non, mais laisse tomber définitivement les équations. Tu vois bien que ça te tire vers le bas. Et j'ai commencé à fabriquer des systèmes intelligents, des systèmes des robots, des robots qui ont la vision, en dessinant tomber les équations, mais en partant uniquement des algorithmes. J'ai fabriqué des réseaux de neurones. C'est toute ma reconnaissance. J'ai été reconnu, j'ai été primé pour ça. Donc, je veux dire, la communauté scientifique m'a reconnu l'excellence de mes travaux au niveau des algorithmes que j'ai développés pour fabriquer des cerveaux humains. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vous dis qu'à l'avenir, les algorithmes vont surpasser les équations, je ne vous dis pas des conneries. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on aura compris qu'il faut raisonner en termes de physique de l'information, c'est-à-dire avec des algorithmes pour mieux comprendre l'univers, à ce moment-là, on sera capable de réaliser un modèle de l'espace-temps qui va enfin introduire les notions d'âme, d'esprit, de conscience dont on a besoin depuis telle durée. Voilà. Et donc, le spécialiste des réseaux de neurones que je suis, il trouve quelque chose d'extrêmement séduisant dans le fait de dire que l'espace-temps, pour le faire évoluer en dehors du temps, il a besoin d'un immense cerveau. Et pour simplifier, on va prendre un réseau de neurones à deux couches, le truc dont j'avais l'habitude de programmer ça. Et donc, voilà, la première couche, c'est les vibrations. D'abord, je mets tout en bas un neurone, un neurone qui correspond à l'esprit, qui crée donc un ensemble de soi, et puis dans le domaine des vibrations indépendantes de la matière, et chaque soi crée un ensemble de moi. Voilà. Et à partir de là, vous avez toutes les théories possibles de l'incarnation, incarnations simultanées, réincarnations. Bon, la dernière, dans une précédente conférence, j'avais dit, moi, je ne crois pas dans la théorie de la réincarnation, parce qu'il faut voir ça comme des incarnations simultanées. Effectivement, nos vies passées continuent d'exister en même temps que nos vies futures. Ça ne sert à rien de faire appel à la notion de réincarnation. Bon, je suis peut-être allé un peu vite, et puis une personne en public n'était pas très contente, elle faisait de l'astrologie. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit. On a le droit de penser que non seulement on peut envisager le concept de l'incarnation simultanée, mais on peut éventuellement envisager également le concept de réincarnation. Je ne suis pas un homme des systèmes, mais ceci est suffisamment riche pour qu'on puisse tout envisager. C'est-à-dire que votre moi, lorsque vous êtes mort, il est certainement relié à un soi qui a autre chose à faire que votre vie, et qui a d'autres vies. Et si on le considère depuis l'extérieur de l'espace-temps, vous avez bien des incarnations simultanées. Si on le considère depuis l'intérieur et au niveau du soi, par contre, là, effectivement, ça peut être vu comme des réincarnations. Parce que le temps, c'est une illusion, et donc il n'a pas la même gueule à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que vous avez le droit de penser ce que vous voulez au niveau de l'incarnation, on peut avoir une seule incarnation, on peut se réincarder, on peut avoir des identités multiples, il n'y a pas de problème. Voilà.